Musique C'est une journée qui permet de donner une autre image de l'Assemblée nationale. On montre toujours l'image de débat, souvent peu amène, à l'intérieur de l'hémicycle en tout cas. Ça n'est pas vrai dans les commissions, mais les Français n'y participent pas, ils ne vont pas toujours voir ce qui s'y passe. En même temps, je pense que ça permet de montrer, à travers les ouvrages qui nous sont amenés de lire pendant la compétition, de montrer que la politique peut être approchée de façon très différente suivant les uns et les autres, et qu'il n'y a pas un stéréotype de la politique. Et puis en même temps, dans un ouvrage, il y a davantage de profondeur que dans un débat qui est un débat fugace et parfois violent. Là, il y a de la réflexion, il y a de la réflexion sur la politique avec des points de vue divergents. Mais en tout cas, je trouve que c'est une image qui est beaucoup plus positive pour la politique et qui donne un regard profond et plus apaisé. Musique Finalement, lorsque ça a été créé il y a 25 ans, il y avait probablement un besoin de créer cette rencontre. Et si ça existe depuis 25 ans et que ça a traversé finalement toutes les alternances politiques, eh bien ça veut dire aussi que sur un sujet comme celui-là, les politiques, qu'ils soient de droite, de centre ou de gauche, sont capables de travailler ensemble, de débattre ensemble. Musique Le jour où il n'y aura plus de politique, il n'y aura plus de démocratie. Et à ce moment-là, on sera tombé dans un autre régime que je crois les Françaises et les Français ne souhaitent pas. Donc voilà, je pense que le livre politique, dans tout cela, il a sa place pour expliquer aussi et pour parfois donner cette image que nous, nous voyons de l'intérieur et qui n'est pas toujours perçue à l'extérieur de ce cercle, qui est, c'est vrai, un cercle assez fermé finalement. Musique Les mémoires d'espoir du général de Gaulle ont été, je crois, j'étais jeune, beaucoup plus jeune à l'époque, et je n'imaginais pas qu'un personnage comme le général de Gaulle, qui avait été un homme de l'histoire et qui était en même temps premier président de la Vème République, puisse en même temps écrire. Pour moi, ça me paraissait extraordinaire de voir que quelqu'un qui était si occupé, qui a occupé une telle place dans l'histoire de notre pays et en même temps dans la République, puisse prendre le temps, sa plume et coucher sur le papier un certain nombre d'idées. Musique Musique Musique